Coucou à toi ! Dans cette petite vidéo, laisse-moi te montrer la voie de dans l'intimité de Marie. Et crois-moi, on va y aller, et bien à l'intérieur, si tu vois ce que je veux dire. Attends, c'est trop chelou ce que j'ai dit, non ? Vas-y, on coupe. Dans l'intimité de Marie, c'est pas l'histoire de Marie. Enfin si, mais c'est aussi et surtout Komori Isao, le héros. Enfin, le zéro, devrais-je dire. C'est Haniki Komori. Tu sais pas ce que c'est ? Pour faire simple, c'est une sorte de geek qui passe son temps à se branler et à jouer aux jeux vidéo au lieu d'aller à l'université. Et ouais, on est tous un peu passé par là. Mais tous les soirs, à 21h, il sort de sa tanière pour aller au konbini du coin. Pour acheter un peu de bouffe, mais aussi et surtout pour mater Marie, une petite lycéenne super canon qui l'idolâtre. Il la kiffe tellement qu'il la suit dans les rues obscures de Tokyo. Mais ce soir-là, blackout total. Impossible de se rappeler ce qui a bien pu se passer. En tout cas, le réveil est brutal pour Komori. Parce qu'en ouvrant les yeux, il se rend compte qu'il est dans le corps de sa dulcinée, Marie. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Alors, il va bien essayer de jouer le jeu, mais c'est sans compter sur... Et puis allez, c'est tout pour aujourd'hui. Pour en savoir plus, il faudra que tu lisent le manga. Alors, le trait Doshimi Shuzo, sur ce titre, est particulièrement réussi. Oui, il est à la fois simple, assez classique au demeurant, mais dispose tout de même d'un petit je-ne-sais-quoi de particulier qui le rend singulier. Ça vient certainement des nombreuses hachures, ça et là, qui forment par exemple des rougeurs sur les visages, retranscrivant plutôt bien les émotions. Bon, on ne s'en rend pas forcément compte sur ce premier volume, mais ce sera significatif sur le long de cette série. Bon, ça sent le school life avec les uniformes, les salles de classe et tout le tralala. Et tout est représenté de manière suffisamment réaliste pour qu'on soit immergé dans cette réalité, plutôt fantasmé quand même. Après, Nemu, combiné au faible nombre de cases, provoque une fluidité sans pareil. C'est peut-être même trop fluide, car un tome se lit en très, très peu de temps. La réale, à vous être propre, avec une mise en case somme toute assez variée, on a souvent des plans perso de même valeur. Normal, il y en a tellement. Pour l'édition, c'est du classique de chez Classique, chez Akata, en format 13-18. La cover, bien que simpliste, est sympa comme tout. J'ai trouvé la traduction bien adaptée. T'as deux planches, couleurs au début, et une postface rigolote en fin de tome avec les intentions de l'auteur. Ah, je te préviens quand même, mais aujourd'hui, c'est plus trop facile facile de trouver les neuf volumes de la série, alors. Bon, Oshimi Shuzo est sans doute l'un des mangakas les plus en vogue en ce moment. Les fleurs du mal ? Shino ne sait pas dire son nom, Happiness, des liens du sang, et même Koussakabe et moi, sortis en démat il y a peu. Ça parle, certainement. D'autant plus que dans l'intimité de Marie, et sans doute le titre l'ayant révélé au public français. Pourquoi ces mangas marchent aussi bien ? Ben, je pense qu'Oshimi a réussi à trouver l'équilibre, pourtant pas évident, entre social, slice of life, paranormal et même glauque. Certains lui reprocheront un côté un poil trop malsain dans ses oeuvres, mais je suis pas de cet avis. Parce que oui, je suis tombé sous le charme de ce Bukua Mari no Naka. Ouais, le pitch de base, à bout avoir l'air simple, un mec qui se retrouve dans le corps d'une nana et qui va essayer d'en sortir, il n'en demeure pas moins intéressant. Ensuite, l'entame est à la fois percutante, mais réussie à bien poser les deux persos principaux, tout en en gardant sous la semelle narrativement parlant. Ouais, tu sens que les persos ont une bonne couche de mystère qui sera dévoilée au film des 9 d'eau. Les deux éléments qui m'ont fait adhérer à cette série, c'est déjà le rapport qu'entretient Komori vis-à-vis de Marie, ou plutôt de son corps. Alors, imagine, t'es un mec et tu te retrouves dans le corps d'une lycéenne sexy. Tu fais quoi ? D'autant plus qu'il y connaît que dalle en nana. Et pourtant, Komori a une vision idéalisée de Marie, si bien qu'il la respecte au plus haut point et il désire pas la salir. Mais tu t'en doutes, ce sera pas facile tous les jours. L'autre point ayant vraiment son importance, c'est le perso de Yori, une fille dans la même classe que Marie. Leur relation est très... ambiguë. C'est son rapprochement de Komori-Mari qui fixera le récit pour lui permettre de se développer. Et puis, ce que j'ai également fortement apprécié, c'est le questionnement provoqué par cette lecture. Ouais, tout au long des volumes, tu te dis... Alors, c'est vraiment un changement de corps ? C'est pas un truc plutôt psychologique ? Parce que bon, ouais, sous ces airs de manga paranormales, c'est plus la découverte de soi qui prime. Qui est vraiment Marie ? C'est quoi son passé ? Pourquoi avait-elle fait une fixette sur Komori, Likikomori ? Tout ça sera au cœur de cet excellent manga. Les deux seuls points noirs que j'ai relevés seraient le fait d'avoir une lecture vraiment, mais alors vraiment trop rapide, et aussi un déroulement narratif un peu moins intéressant sur les deux, trois derniers taux. Mais, te trompe pas, dans l'intimité de Marie est une valeur sûre du manga. Un titre à conseiller à tout le monde, et qui ne laissera pas indifférent. À la Haoshimi Shouzo, quoi. Et en conseil, direct, je me suis rappelé le changement de corps de Your Name. L'ambiance et les enjeux ne sont clairement pas les mêmes, mais vu que ce film est une pure réussite... Après, tu peux aussi lire d'autres mangas d'Hoshimi, à commencer par Les Fleurs du Mal. Et pour plus d'infos, y'a Mangado. Un de nos premiers, d'ailleurs. Et en conclusion, le profil de l'ikikomori pervers qui va rater sa vie, m'a rappelé un manga que j'ai vraiment apprécié, même s'il n'est pas à mettre entre toutes les mains, c'est Le Vagabond Tokyo. Puis il découvrira ce que peut être la vraie Luz. Voilà, c'était Luz, j'espère que cette petite chronique t'aura donné envie de lire... Dans l'intimité de Marie. Je te laisse et... Continue de suivre la voie du manga. Devenir une femme ? Non, non, merci. Je fais partie des gens qui trouvent qu'être une nana doit être bien plus compliqué que d'être un mec. Bon, pour une journée ou deux ? Pourquoi pas. 48 heures à me tripoter, je pense que ça devrait suffire. C'est bon vieux, t'as coupé ? C'est bon vieux, t'as coupé ? C'est bon vieux, t'as coupé ?